Musique Hello mes pastèques, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir à l'image c'est pour mon nouveau rangement make-up donc il y a ces deux petits tours de 6 tiroirs que j'ai rajouté, que j'ai remplacé avec mon meuble en plastique parce que j'en pouvais plus le meuble de 6 tiroirs vient de chez Jiffy, je l'ai payé 30 euros, non 40 euros donc en tout ça m'a fait 80 euros pour les deux et ensuite celui-ci en plastique un peu plus solide que lui que j'avais avant ici vient de chez Leclerc et la coiffeuse c'est toujours la même donc on va commencer, je suis désolée si des fois ça tremble mais je tiens mon téléphone donc voilà c'est parti donc on va commencer par ici, c'est le moins intéressant donc au-dessus ce rangement là vient de chez Jiffy aussi, je l'ai payé 1 euro où j'ai mis les parfums que je dois utiliser en ce moment donc qui sont pas neufs ou quoi donc voilà il y a tous mes parfums, plein de marques, il y a Lidl ça c'était mon chéri qui me l'avait offert il y a Bombe, Nocibé, Yves Rocher principalement les petits plaisirs qui sont mes préférés Jean-Paul Gaultier, ça c'est le dupe du parfum Black XS bref vous en avez plein, vous avez même celui-ci qu'on m'a offert il n'y a pas si longtemps que ça bref, ensuite ici vous avez mon petit masque qui vient de chez Action en dessous vous avez un petit rangement en acrylique qui vient aussi de chez Action donc dans le petit premier tiroir vous avez mon recours de cils et un petit éventail dans le deuxième c'est ma brosse nettoyante et ma brosse pour nettoyer mes petits pinceaux dans l'autre petit vous avez des petites éponges là aussi c'est pareil vous avez des petites éponges des Glutti Blender ou quoi et dans les deux plus grands c'est mes phares à paupières mono donc vous avez du Kiko, du LF, du L'Oréal, du Max Factor, du Nocibé mais principalement que du Kiko et vous avez aussi du Réserve Naturelle et pareil dans le deuxième donc vous avez du Benefit, du Urban Decay, du Sephora du Peony, du Colourpop, du Kiko encore, du Label, du Makeup Révolution un peu de tout, même du Catrice, du Bourgeois bref vous avez un peu de tout juste devant le rangement en acrylique vous avez les produits que j'utilise au quotidien donc mon démaquillant ça faudra que je vous en parle parce que c'est pas terrible là en fait c'est l'autonifiante de chez The Body Shop que j'ai mis dedans mon spray fixateur de maquillage mon démaquillant visage là c'est pour nettoyer mes petits pinceaux mon démêlant et en dessous vous avez mon masque pour les cheveux ici c'est mon rangement à coton lavable avec un petit démaquillant que j'ai mis dans un truc spray parce qu'il m'en restait vraiment pas beaucoup ensuite dans cette trousse je vais pas vous montrer mais c'est des parfums et là c'est des parfums aussi dans la boîte de luxe on va dire et dans la petite trousse Sephora vous avez des produits que je dois finir qui sont presque finis ou quoi voilà pour que je les utilise tout simplement dans le premier tiroir de la tour en plastique vous avez des compartiments qui viennent de chez Action ceux là alors dans le premier qui est ici vous avez des serviettes que je me sers pour me démaquiller ou pour mettre sur ma coiffeuse juste ici donc je les ai mis là ensuite vous avez des lingettes démaquillantes sur le côté ou exfoliantes voilà du Sephora et du Nivea mon petit bandeau quand je me maquille ou que je me fais mes soins et ici vous avez tous les masques que j'utilise en ce moment qui sont ouverts tout simplement vous avez la neige, Makeup Revolution du Yves Rocher du Clinique du The Body Shop du My Little Beauty et du Sephora et vous avez mes pinceaux à masque bon j'en ai plus mais il y en a encore deux qui sont en train de se faire laver ensuite dans le deuxième c'est que des produits neufs pour cheveux à part les deux produits Yves Rocher en fait que j'ai pas du tout de place je sais pas où les ranger donc je les ai mis là donc vous avez de tout des huiles, des sprays des shampoings secs des huiles encore des après-shampoings des shampoings, des démélans enfin vous avez à peu près tout pour les cheveux voilà on stocke à part les deux produits Yves Rocher que je savais pas où mettre donc du coup je les ai mis ici ensuite dans le troisième tiroir c'est tout ce qui va être gel douche donc de toutes marques du cottage, du Yves Rocher principalement que du Yves Rocher parce que j'adore leur gel douche du Tahiti, du Sephora, du Dove, du Rituals ça c'est du Rituals Rituals, Rituals du Fa celui-ci enfin vous en avez pas mal et ici c'est pareil vous avez d'autres gels douche donc Label Dove Manava et du coup quelques produits que je savais pas où mettre ou qui avaient plus du tout de place dans la boîte ici c'est tout ce qui est cubes et vervescents et tout pour le bain et ici vous avez deux petites boules pour le bain et là c'est un gommage et là c'est un masque pour les cheveux mais vu que le tiroir cheveux est plein je l'ai mis ici donc voilà pour la petite tour ici donc ensuite on va passer à ce qu'il y a sous sur ma coiffeuse et aussi dans les tiroirs donc ici vous avez un rangement rouge à lèvres qui vient de chez Action c'est pareil vous avez ma petite bougie aussi ici qui vient de chez Action qui sent la pastèque et tout elle est trop bien bref alors ici c'est un rangement rouge à lèvres j'ai mis tous mes rouges à lèvres crémeux donc il y a de toute marque du Too Faced du Kiko du Urban Decay du Sleek du MAC principalement que du Kiko du L'Oréal du Estée Lauder enfin vous avez de tout et ici vous avez tous mes crayons à lèvres donc j'en mets pas beaucoup donc j'en ai pas beaucoup voilà et puis là vous avez un petit un petit baume à lèvres voilà ensuite ici donc dans la boîte c'est encore des parfums parce que j'en ai tellement que je sais pas où les mettre donc j'ai mis dans la boîte ici c'est une petite palette chat je vous les ai présentées dans une de mes vidéos si je me trompe pas mon petit gloss Carla Garfield là c'est un petit rangement à pinceau qui vient de chez Action là c'est mon pot à pinceau alors ça je l'ai acheté à Nose et vous avez toute marque aussi Urban Decay Yves Saint Laurent enfin vous avez toute marque ici dans ce petit rangement là que vous pouvez trouver à la à Jiffy à la farfouille ou quoi après je sais pas vraiment s'il y a celle-ci parce que ce petit rangement là c'est Margot qui me l'a passé donc je pourrais pas vous dire vraiment si on peut les trouver à la farfouille etc j'ai mis des rouges à lèvres qu'il y a plus de place donc je les ai mis ici voilà des petits pots ça c'est un rouge à lèvres Kiko que j'ai adoré et il a cassé donc j'ai mis dedans et là aussi c'est des rouges à lèvres vous avez Essence des marques pas connues et L'Oréal dans le petit compartiment ici c'est tout ce qui va être taille crayon scotch et les petits miroirs de poche voilà tout ce que j'ai à peu près besoin ensuite ici vous avez quelques petits Kabuki vous avez un petit baume à lèvres ELF qui sent trop bon qui a l'odeur de la noix de coco mon éponge à maquillage ensuite ici c'est des rangements de Birchbox donc c'est les Birchbox que j'ai récupéré et au dessus c'est toujours le même rangement que celui-ci qui vient toujours chez Action et j'ai mis mes rouges à lèvres mat donc vous avez du Lancôme du MAC du Yves Rocher du Benefit du Houda du Nix du Sephora du Milani du P2 du Kiko du Jemai Maybelline des marques pas connues du Golden Rose Golden Rose vous avez à peu près de tout aussi ensuite dans le premier tiroir c'est tout ce que j'utilise à peu près quotidiennement donc vous avez ma crème de nuit mon sérum mon contour des yeux mon petit truc ici là-bas pour les boutons j'ai l'antibactérien mon truc pour appliquer ma crème mon baume à lèvres et une crème qui fait tout ça c'est très pratique et ensuite dans le deuxième c'est des nouveaux rouges à lèvres que j'ai eu et que je dois tester donc voilà que je dois tester celui-ci il est magnifique faut que je le teste j'ai déjà testé le kit ici de chez Action après avoir voilà vous avez en forme de peau comme ça enfin vous en avez plein vous avez un autre rangement rouge à lèvres je ne sais plus d'où il vient je crois qu'il vient de Centracor où vous avez tous mes autres rouges à lèvres crémeux j'adore ça les rouges à lèvres crémeux je préfère ça que les rouges à lèvres mat et vous en avez plein pareil de toutes marques surtout les Jemais Maybelline qui sont tous là parce que je les adore là c'est un petit truc que j'ai acheté juste pour le fun en fait c'est avec la fameuse crème et le baume à lèvres Nivea que je n'utilise pas mais je l'ai pris juste parce que c'était les cornes mon rangement à coton tige ici vous avez mes pinceaux teint donc vous avez toutes marques Réal Technique Dior etc avec alors c'est un pot qui est pareil que celui-ci mais que j'ai recouvert avec le petit pochon que j'avais eu dans la Birge Box donc là vous avez ma petite serviette comme je vous l'ai expliqué ici vous avez mon petit miroir que j'ai cassé c'est super ou qui a quelques petites pinces dessus et au dessus pour rehausser parce que vu que je suis trop petite si je le mets comme ça je ne me vois pas en fait c'est ma poudre pailletée de chez Kiko tout simplement et ici dans le petit tiroir vous avez encore des baumes à lèvres voilà Balmy sans marque mes préférés en fait voilà que je me sers actuellement donc The Body Shop ELF Maybelline Labello etc il n'y a principalement que des senteurs pastèques c'est super et ici après vous avez mon produit que j'utilise en ce moment de l'Irak et ma petite crème de jour que j'utilise en ce moment enfin plutôt mon gel et ensuite dans les tiroirs ici vous avez tout ce que j'utilise au quotidien donc vous avez une crème toute neuve parce que vu que celle-là je l'ai bientôt finie bah j'en ai ressorti une ma crème pour les mains Nocibe à part des déos des crèmes pour le corps et là-dedans c'est tout ce qui est pour épiler les sourcils voilà ici c'est pareil c'est tous mes produits pour mes cheveux vous avez mes soins mes petits sans-bonds voilà enfin plein de trucs ma brosse etc et ici vous avez tous mes mascaras donc j'ai de toutes marques j'ai du Benefit du Essence du Model Out ça ça vient de chez Intermarché et c'est mon préféré c'est lui qui me fait des cils de dingue L'Oréal enfin vous avez de toutes marques ici dans un compartiment que j'ai acheté aussi à Jiffy à moins d'un euro il me semble j'ai tous mes crayons j'en ai pas beaucoup parce que les crayons c'est ce que je mets très rarement ensuite ici vous avez ma paire de fossiles magnétiques je vous en ai fait une vidéo si vous voulez la voir allez la regarder je la mettrai peut-être dans le petit i ensuite ici vous avez toutes mes bases dont ma préférée c'est la Sephora et ici je sais pas si on va bien voir c'est une ombre à paupières crème et derrière ça va être tout ce qui est liner que ça soit pailleté ou pas et là un pot en liner de chez liner pardon de chez Action que j'aime pas trop mais ça je vous en parlerai dans des futures vidéos voilà pour ce tiroir ici je vous ai pas montré mais vous avez mon petit livre de masque de chez Action mon petit kit qui est encore tout neuf de chez Benefit que je attends de finir toutes mes autres crèmes et mon petit kit aussi de chez Nocibe by Luffy que j'aime pas terriblement en fait enfin le vernis il est super bien mais le rouge à lèvres c'est pas trop ça mais voilà je préfère le garder quand même et ici c'est ma petite lampe que je vous ai montré dans mon haul de chez Action et c'est trop 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 pratique c'est trop bien au début je l'ai mis comme ça mais ça tenait pas il y a un embout je sais pas pourquoi ça tient pas alors je l'ai mis comme ça et puis comme ça j'ai juste mon miroir j'ai la lumière et en plus ça éclaire super bien alors au dessus de mes deux meubles de chez Jiffy vous avez un petit rangement alors ces deux rangements là enfin ce support là et ce rangement là vient de chez Action ici vous avez tous mes gloss et quelques mattes parce que je savais pas du tout où les mettre j'ai toutes marques j'ai aussi un peu des parfums j'ai du Kiko du Colourpop du LF du Essence du Chanel du Sephora du Makeup Revolution du Yankee euh non du comment Uncandy enfin j'en ai plein même du Sienne du Jamais Maybelline j'en ai plutôt plein voilà ici vous avez un petit parfum vide mais j'adore trop la bouteille donc je le garde ici vous avez un autre parfum parce que je savais pas où le mettre et ici vous avez toutes mes brumes euh et quelques parfums aussi euh qui attendent d'être euh utilisés dans le premier tiroir ici ce rangement là vient de chez euh Leclerc vous avez tous les petits échantillons parfum ici c'est tous les échantillons crème si ça veut bien c'est c'est complètement plein et ici c'est tout euh les petits flyers euh que je reçois dans la Birchbox que je garde parce que c'est très pratique pour savoir parce qu'il y a des produits euh je sais pas trop à quoi ils servent et donc du coup j'ai les livres pour savoir à quoi ça sert donc dans le premier tiroir c'est des palettes alors il y a plein de palettes hein il y a du Kiko du Action vous avez du euh couleur caramel du Action en fait là c'est des palettes un peu Drostor je sais pas si ça dit comme ça vous avez aussi du Cargo enfin vous avez des petites palettes voilà il y en a même que j'ai pas encore testé vous avez du Nocibe euh du Action celle-ci qui est super magnifique celle-ci faut que je vous montre mais elle est super magnifique enfin vous avez principalement que du Action dans ce tiroir-là ensuite dans le deuxième bah c'est toujours des palettes et ça va être plus des palettes de chez euh Makeup Revolution donc tout ici jusqu'ici c'est des palettes Makeup Revolution ça c'est une palette Action j'ai Jivanchi Action Bisse là c'est tous les petits cœurs de chez Makeup Revolution la Makeup Revolution Essence Sephora euh ça c'est une qui vient de chez euh Amazon euh vous avez jamais Maybelline enfin vous en avez plein ensuite dans le troisième tiroir c'est encore des palettes mais un peu plus de euh luxe donc vous avez du Tarte du Sephora du Sephora by euh Sananas c'est la dernière qu'elle a sortie euh il y a même pas une semaine celle-ci vous avez du Too Faced du Kate Vandy du Smashbox du Urban Decay vous en avez pas mal voilà vous en avez encore au fond du Huda Beauty vous en avez pas mal là c'est un peu plus les palettes de luxe comme je dis ensuite dans le quatrième c'est tout ce qui va être pour teint le teint donc vous avez ici tout plein de blush et des bronzers donc en fait les bronzers ça s'arrête ici vous avez du Benefit du LF du Kiko du LF encore du euh Yves Rocher là c'est un petit blush de chez Too Faced que j'aime pas du tout enfin il s'est complètement pété il est trop irisé comme blush et après c'est des eye lecteurs ou des des blush donc vous avez du Zoéva du L'Oréal du LF ici c'est toujours un compartiment qui vient de Jiffy et celui-ci vient aussi de chez Jiffy c'est un acrylique qui est super top lui et là vous avez pareil vous avez mes trucs pour les teints que j'utilise tout le temps donc mes illuminateurs ma bébé crème d'herbeur que j'adore mes correcteurs essence enfin vous avez plein de trucs mes trucs à sourcils mes bases que j'utilise d'ailleurs elle est super bien elle est super top bref voilà Tanya Robert toute marque aussi ici vous avez toutes mes poudres et quelques euh les highlighters donc les highlighters le fameux Mary Lou Manizer le Catrice que j'ai beaucoup creusé après ici ça c'est ma petite poudre pour poudrer mes cernes de la marque Poupa enfin vous en avez plein là au fond c'est un autre compartiment comme celui-ci où il y a aussi des blushs donc Benefit The Balm Catrice P2 enfin plein de même Glossy Box enfin vous en avez plein et ici c'est pareil vous avez des blushs et au fond je ne sais pas si on va tout voir mais c'est plus des blushs crème ou des illuminateurs crème que je n'utilise pas beaucoup et là vous avez mes deux poudres aussi contour des yeux donc la By Terry et la Chanel que j'aime beaucoup donc voilà c'est là tout ce qui est pour le teint dans le cinquième tiroir c'est tout ce qui est bake-up de maquillage donc j'en ai vraiment beaucoup j'ai tout plein de trucs en fait tout est neuf mais alors vraiment tout est neuf tout voilà rien n'a été ouvert je vais vous montrer mais tout est neuf voilà il y a encore les fils plastiques ou quoi voilà ça c'est au cas où que voilà je finisse un produit et que et que voilà du coup quand je l'ai pu je pioche dedans et comme ça je teste des nouveaux trucs vous avez même une poudre Chanel enfin cette poudre là qui est juste top de chez L'Oréal enfin elle est trop top je l'ai déjà utilisé enfin je l'ai déjà testé voilà ensuite dans le 6 le 6ème c'est tout ce qui est miniature donc dans ce compartiment là c'est une boîte qui de glossy box et vous avez tous les produits cheveux en miniature et ici c'est tout le reste donc l'épaule corps gel douche ça c'est un petit kit de pinceau trop kiki enfin vous avez de tout des gels douche de toute marque c'est pareil c'est pareil dans le 7ème tiroir vous avez tout ce qui est neuf stocks de masques et de démaquillants nettoyants et haut micellar donc j'ai toute marque aussi tout est vraiment neuf voilà j'attends d'en finir avant d'en commencer etc donc voilà vous voyez c'est bien scellé il y a encore les protections enfin bref tout est neuf voilà j'aime beaucoup avoir mon stock comme ça dès que j'ai fini un produit j'ai pas besoin d'aller le racheter je l'ai direct là et puis voilà ensuite dans le 8ème dans le 8ème c'est pareil c'est des produits stock comme les crèmes des brumes enfin plus des crèmes des contours des yeux des déos des dentifrices plein de trucs voilà vous avez toute marque aussi toute marque confondue tout est neuf voilà vous avez encore des déos enfin tout plein de trucs le 9ème tiroir c'est aussi du stock mais tout ce qui est crème pour le corps sorbet pour le corps gommage pour le corps savon pareil vous avez toutes marques des marques connues des marques pas connues des marques basiques pas chères voilà vous avez du Sephora enfin du Action du Yves Rocher du Beja du Apicia du celui-ci je ne connais pas du Solen Charmaria Charmanio Charmanio du Ritual celui-ci qu'on a eu dans la box dans la bierge box j'ai hâte de le tester je ne l'ai toujours pas testé vous en avez pas mal dans le 10ème vous avez aussi encore du stock donc au fond c'est mes nettoyants à pinceaux en stock avec des savons pour les mains que je me sers pour laver mes pinceaux vous avez aussi quelques trucs mais pas beaucoup vides que je garde pour quand je pars en voyage ou quoi même si je pars presque pas en voyage ici dans cette petite boîte vous avez tout ce qui est crème pour les mains et gel antibactérien pour les mains voilà tout est neuf voilà quand j'ai plus de gel antibactérien je pioche dedans vous avez du Action du Butted Body Rocks du Yves Rocher du Nocibe du Merci Andy enfin tout plein de trucs et ici c'est les trucs que je ne savais pas du tout vous mettre donc vous avez un gel l'avant pour les mains Sephora mes deux Beauty Blender 9 mon nettoyant en pinceau 9 et ma petite fleur de douche et là aussi c'est pareil vous avez des paquets de jeans vides pour quand je pars en voyage l'avant dernier tiroir c'est pas intéressant c'est tout ce qui est lisseur, boucleur voilà et le dernier tiroir c'est tout ce qui est maquillage pour Halloween les maquillages un peu plus sophistiqués que les maquillages nœuds donc vous avez des fossiles que je ne me sers pas tout le temps des mascaras de couleurs des petites paillettes ça je les utilise quand je vais au restaurant vous avez des petits strass voilà ici dans la boîte ici vous avez tout plein de paillettes et vous avez aussi mes trucs solaires parce que je ne savais pas où les mettre et vu que l'été est fini je les ai mis là et là vous avez une palette alors je ne me sers pas du tout pour Halloween ou quoi c'est juste que je la garde parce que c'est sentimental mais c'est tout je ne m'en sers pas sinon donc voilà et ensuite juste à côté vous avez deux petites mallettes donc une mallette où il y a mes trucs de feuilles et une mallette où il y a tous mes trucs coiffure et vous avez ma trousse à maquillage que je me sers tous les matins je mets mon maquillage que je vais me servir pour le lendemain comme ça je ne dérange pas mon chéri quand il dort donc voilà les filles pour mon rangement maquillage j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur des produits ou quoi n'hésitez pas à laisser un commentaire voilà je vous fais à tous de très gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo bisous mes pastèques ciao ciao